bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va s'amuser à créer moi je vais m'amuser à créer avec ces petites charnières là où je vais pas tout prendre il y en a beaucoup mais je vous avais fait voir ces petites charnières avec une petite découpe que ça pouvait faire je m'en suis déjà servie pour d'autres choses mais là étant donné que c'est pour la maison le blanc je vous ressorte voilà je suis sur cette petite vidéo pour eux et m'amuse en même temps à la faire pour moi alors je vais essayer de créer une boîte sur le thème de l'automne donc je sais pas encore ce que ça va donner mais je vous laisse avec mes mains pour la boîte et je vous reprendrai après pour le décor allez à tout de suite oh 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 alors voilà donc on la finition quoi de la boîte avec les petits médailles voilà mes dailles donc les dailles que j'ai prises sont là je ne les ai pas sorties je les ai remises en place alors d'abord avant tout j'avais fait ça dans du cuir c'est du cuir que j'avais eu à mon fils il y avait un bout de cuir comme ça et puis il me dit si tu veux je te le donne donc j'avais fait ça dans du cuir c'est très très joli mais alors pour poser là dessus c'est trop mouvant voilà donc ça ne peut pas se faire c'est pas possible j'ai tenté mais ça ne s'est pas fait alors j'ai pris ce daïla ici j'ai pris celui-ci donc pour là et j'ai pris celui non c'est pas celui-ci attendez c'est celui-ci et celui-là j'aime beaucoup celui-là il plaît beaucoup alors on va commencer par mettre les charnières ici voilà il va falloir les coller donc on les met en coin comme ça donc je vais me servir de ma colle miracle comme je dis toujours j'espère que ça va aller parce que j'avais pensé au départ mais des petits clous mais j'en ai pas des vis bah non plus donc tant pis on va coller comme ceci voilà vous voyez normalement c'est de la très bonne colle moi je l'adore cette colle alors j'aurais dû me mettre d'abord sur les deux parties peut-être j'espère que la peinture ne va pas faire en sorte que ça ne colle pas parce que regardez vous voyez la peinture ce qu'elle fait je me trompe parce que j'étais en train de me tromper il a un donc voilà alors le seul petit bébol c'est que là on va tirer plus par ici j'ai pas assez de bois donc ça dépasse légèrement mais un tout petit peu il faut jouer avec si on joue avec ça ne dépasse pas voilà comme ceci alors ça je vais en mettre 4 coins attendez que je me rappelle comment je vais faire parce que là il va y avoir non derrière je ne peux pas en mettre en fait je ne peux en mettre que devant pour le moment pour le moment on ne va en mettre que devant puis après on verra allez vous allez vite comprendre pourquoi je ne peux pas en mettre derrière ah mais moi j'aime beaucoup ces petites charnières voilà je les ai déjà utilisées sur d'autres boîtes sur d'autres choses aussi mais je voulais les réutiliser avec vous donc hop on les prend un peu plus en avant comme ceci voilà elles sont un peu plus devant qu'elles ne devraient être mais ce n'est pas grave donc voilà on en est là vous voyez les petites charnières elles sont comme ça alors pourquoi je ne peux pas en mettre derrière parce que là là va venir le couvercle comme ceci et si je mets une charnière là j'ai peur que ça fasse charnière dans charnière je ne sais pas si vous voyez ça ne va pas faire beau personnellement je trouve que ça ne va pas faire beau ça va venir par dessus je préfère faire comme ça là donc là on va coller en premier temps celle-ci ce morceau donc je garde ça pour le coller ici donc dans un premier temps je colle ça tout en respectant pour que là ça s'ouvre donc je vais devoir coller effectivement mais il faut que il ne faut pas bouger trop vite voilà on va d'abord coller là et on va aller se tenir là comme ça et là on va faire pareil on va venir coller ici en prenant bien la mesure de la fermeture de la boîte alors ce papier là je crois je crois il me semble qu'il vient de chez nose mais je ne peux pas l'affirmer ça fait un moment gelé et ce qui est bien ce papier j'ai quand même mis deux épaisseurs au cas où mais ce qui est bien dans ce papier quand même c'est qu'il est assez épais il est assez costaud je ne sais pas du tout du combien de grammes mais il est costaud donc voilà donc ça ça va venir comme ça vous voyez tiens à me réfléchir oui ça va venir comme ça donc là alors moi je n'ai pas trop envie de coller là j'ai un peu peur que ce soit gênant si je colle là en même temps si je colle pas tant pis je vais essayer de ne pas coller là et coller celle-ci on verra bien on verra bien ce que ça va donner à l'ouverture ce sera peut-être un flop mais on va voir donc j'applique comme ça je vais mettre un poids hop je vais faire pareil ici je crois qu'il faut que ça reste quand même comme on dit amovible qu'on puisse faire manier qu'on puisse manier la charnière donc j'ai peut-être tort j'ai un deuxième poids voilà donc pour l'instant on va attendre quelques secondes et pendant qu'on attend quelques secondes je vais vous faire voir ici je vais couper parce que la serrure j'en ai pas de plus petite il n'y en a pas donc j'ai collé deux morceaux mais je vais couper ici là et là par contre il ne faut pas que je me plante donc une règle je vais faire pareil de l'autre côté j'ai pâti jusqu'au bout mais s'il faut que j'aille jusqu'au bout qu'on ne m'a pas pris je crois que les parties là on peut s'en resservir alors je vais faire pareil ici je regarde c'est pas tout à fait pareil là j'ai pris plus bas alors on va se prendre un tout petit peu plus bas voilà on va couper droit si c'est possible droit ce serait bien bon après on peut gommer voilà ça me fait quand même ma serrure alors c'est une fausse serrure mais comme c'est en j'allais presque dire en 2D puisque j'ai collé deux morceaux l'un sur l'autre ça va le faire donc orange pourquoi orange parce que couleur de l'automne je trouve que c'est joli en plus alors la serrure on va venir la mettre comme ça parce que là elle rentre juste 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 vous voyez franchement alors tout juste plus juste on ne pouvait pas faire mieux j'aurais voulu moi un petit bout de papier noir on va voir pourquoi est-ce que j'ai là ça dans le nez je vous mets sur poste parce que comme il faut que je fouille un peu ça risque de prendre un petit peu de temps bon finalement j'ai trouvé de suite alors ce que je voudrais faire moi 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 c'est mettre un bout de papier vous voyez pour que la serrure soit noire comme ça alors on va repouter on va la mettre en dessous comme ça il pleut mes aïeux on a demandé de la pluie on a de la pluie moi je ne m'en plains pas franchement il pleut ça me va très bien voilà vous voyez on va tirer un peu la colle qui s'ouvre un peu par dessous je ne peux pas laisser vert parce que si je laisse vert ça ne fait plus serrure et on va venir coller tout ça alors je vais mettre au pif en fait je me repère au derrière là on va faire comme ça voilà je trouve ça assez joli alors l'automne pour être l'automne c'est l'automne alors par contre j'avais j'avais j'ai toujours d'ailleurs cette petite citrouille j'aurais bien mis en 3D là et j'avais un petit champignon que j'aurais mis là on ne verra pas la tête de hibou mais ça ne fait rien parce que de toute façon mon objectif à moi c'était de faire voir la forêt le champignon étant caché j'ai envie de mettre ces deux petits trucs là comme ça alors avant ça on va coller une douce petite perle j'ai retrouvé ceci j'aime beaucoup beaucoup celle-ci là celles-ci elles sont très très jolies alors je pense qu'il faudra mettre des points de colle donc ça fera la finition de la boîte ouais il va falloir mettre des points de colle ça ne va pas tenir sinon dans les trous comme ceci alors moi je me serais bien amusé à faire ce tuto cette tration en fait c'est pas un tuto c'est une création oui je me suis bien amusé à la faire parce que je pars un petit peu au hasard c'est une boîte de cigares donc je pense ça veut être une boîte de cigares au départ donc une boîte basique et on peut faire de belles choses quand même avec les objets comme ça on peut les recycler je l'offrirai certainement à quelqu'un voilà moi je trouve que ça fait fini alors on va en mettre là ici donc je vous rappelle que les serrures c'est chez la maison Globe Land allez-y franchement vous ne serez pas déçus si vraiment elles vous plaisent parce qu'elles sont vraiment très très jolies elles sont magnifiques après elles ne sont pas petites donc c'est plus pour des objets comme ça pour des carnets pour voilà celui qui aime bien faire des albums une junk il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces petites serrures on peut aussi les mettre sur la carterie attention ça c'est tout à fait possible mais je trouve que bon elles ne sont pas petites il faut il faut dire ce qu'est elles ne sont pas petites alors par contre là je vais mettre si je mets des grosses comme ça ça va je ne suis pas plus petite ou je ne mets pas mais ça m'embête un peu quoique oh ça pourrait le faire quand même allez un peu de colle je me suis trompé de couleur ça c'est pas les bonnes couleurs allez on va mettre un peu de colle comme ça hop hop allez ça mon tube de colle on va le frotter un peu on va le frotter un peu on va tirer la tu vois un peu de colle qui va sur le bord qui colle en fait il faut nettoyer un peu voilà alors je ne me suis pas tombée là derrière non je ne me suis pas tombée on va rester sur celle-ci elles sont un peu rosées et du coup je trouve que ça va bien avec l'orange ça colle ces trucs là c'est un peu déplaisant en fait parce que ça colle et quand on met le morceau de colle avec on ne l'a pas oui ça colle ça colle colle là il y en a trop on l'enlève alors j'ai fait la boîte j'ai mis la boîte en peinture rapidement avec vous parce que ça aurait été trop long alors attendez je vais les poser et je vous reprends parce qu'il y en a trop pas mal à poser donc je vais les poser bon voilà j'ai posé tous mes petits rivets oui hop ça donne ça ça donne ceci et ce que je vais faire je vais quand même mettre en mais je ne vais pas le mettre en 3D parce que si je vais me mettre en 3D j'ai peur que non ça ne va pas le faire j'ai envie de le mettre mais simplement poser comme ça donc ça et le petit hop ici champignon allez le petit bout c'est joli mais on voit que sa tête je ne vais pas dire ça m'effraie parce que ça va faire un jeu de mou bon il y en a qui comprendront il y en a qui comprendront puisqu'ils savent ce que ça veut dire donc ils comprendront ma petite trouille est un petit peu palote mais bon je ne peux pas mettre le même orange que les charnières j'ai peur que ça ne fasse pas beau hop voilà mais moi je trouve ça assez charmant vous me direz ce que vous en pensez ah je n'ai plus mon épingle elle est là voilà alors je vais vous faire voir un petit peu maintenant hop j'ai le temps de faire voir donc les charnières vous savez que c'est celle-ci que je me suis servi ici vous avez donc celle-ci de la maison Global Land rendons un César ce qui appartient à César c'est un petit peu trop bas si on ne va pas les voir voilà comme ça hop c'est le chantier sur le bureau ça prend beaucoup de place alors voilà ma petite boîte est donc terminée on va mettre Global Land ici hop voilà alors je vais vous la faire voir un peu plus en détail j'ai pris aussi ce ruban le ruban je l'ai mis tout autour comme ça vous voyez je vais voir alors le ruban je l'ai mis ici tout autour pour cacher le bord en fait pour la finition à l'intérieur vous pouvez très bien le décorer avec ce que vous voulez pas laisser là c'est du gesso donc si on veut découvrir l'intérieur il n'y a pas de soucis avec un petit outil que j'avais au départ cette boîte je vais la prendre en photo au départ au départ par cette boîte ça c'était le couvercle de l'extérieur moi j'ai coupé là pour que ça rentre à l'intérieur et les bords donc ça rentre bien hop à l'intérieur elle est un tout petit peu bombée parce que ça fait un moment que je l'ai mais bon alors j'ai mis donc de la peinture sur cette boîte qui était au départ couleur bois on va dire bois bois passé un peu et donc je voulais mettre en valeur donc ces petites charnières là et du coup ça m'a donné l'idée donc de mettre du servietage sur le couvercle un servietage excusez-moi que j'avais sûrement eu à une coupinette est-ce qu'il m'en reste voilà c'était ceci donc je m'étais déjà servie vous voyez voilà donc j'ai pris en fait le haut j'ai coupé comme ça et j'ai pris le haut je voulais vraiment que ma boîte fasse au tonal donc j'ai fait du servietage j'ai mis ça brille un peu parce que j'ai mis cette colle là le vernis color qui est très bien je ne me rappelle plus où je l'ai acheté celui-ci j'aimerais bien retrouver la boutique parce que il va vraiment bien il va super bien surtout pour les serviettes donc voilà ceux qui n'en ont pas vous pouvez le faire avec n'importe quelle colle du moment où vous y allez doucement moi je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné j'ai mis un plastique par dessus pour bien bien le faire imprégner sans déchirer la serviette c'est une méthode qui est assez assez évidente alors les charnières non je ne vais pas les vieillir parce que je trouve qu'elles sont jolies donc non je vais les laisser comme ça j'aurais pu j'aurais pu mettre d'un distress mais bon après je trouve qu'on finit par dénaturer un petit peu quoi si on ne laisse pas un petit peu du naturel et comme c'est sur le thème la forêt ça fait du naturel donc voilà voilà ma boîte vous me direz ce que vous en pensez j'ai eu vraiment un très très grand plaisir à la faire je vous recommande encore une fois la maison de Blonde 10% de remise sur toute la commande avec le code TIT10 profitez-en profitez-en les charnières profitez-en parce que je pense j'ai l'impression qu'elles sont en train de vite partir quand même elles sont vraiment très très jolies franchement vous voyez il y a même un modèle de boîte là on peut faire aussi soi-même si vous avez la boîte c'est encore mieux après je vous dis pour régler votre charnière il faut bien regarder quand même la grandeur des boîtes j'aurais pu peut-être la diminuer mais bon allez moi j'aime bien comme ça j'aime bien dites-moi ce que vous en pensez en commentaire ça fera quand même plaisir et puis bah sinon que dire d'autre un petit pouce si vous avez aimé les petits pouces ça compte pour nos vues ça compte pas mal il faut avouer et et bah sinon à part ça je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures comme je le disais il pleut c'est merveilleux je pensais pas dire ça un jour mais franchement il pleut c'est merveilleux parce qu'on avait besoin de pluie allez sur ce je vous laisse je vous dis à très vite à très vite portez-vous bien et puis bah faites de belles créations c'est merveilleux 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 Sous-titrage FR ?